Hey salut à tous et à toutes c'est Hitcho on se retrouve pour mon top 10 youtubeurs c'est parti Hey salut à toi nouvel abonné ou ceux qui me suivent depuis très longtemps vous pouvez aller me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et merci à toi de me suivre et bonne vidéo à tous Peace Bien sûr la vie est subjective donc c'est mon avis à moi j'ai mis mon top 10 bon c'était un peu des youtubeurs fans ça sera pas des youtubeurs qui seront pas connus je pense pas je pense que tout le monde les connait donc ne soyez pas étonné de pas découvrir des youtubeurs que vous ne connaissez pas voilà dans mon numéro 10 on commence par le numéro 10 et je voulais absolument l'inclure dedans c'est le seul c'est le seul youtubeur suédois bon c'est suédois mais c'est un le seul youtubeur étranger que j'ai que j'adore ce sera toujours PewDiePie je sais pas trop vite 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 je sais pas trop quoi mettre j'avais un petit peu de doute c'est sûr de choisir un classement sur des youtubeurs que vous suivez mais le numéro 9 j'ai décidé de mettre Golden moustache MOVIES Alors McJones tu vois tout était prévu c'est moi qui ai tué ton OH ! LIFE Alors McJones tu vois tout était prévu c'est moi qui ai buté ton frère tu es mort McJones je suis McJones et je suis mort Alors on arrive alors au numéro 8 ce sera un youtubeur en plus que j'ai eu la chance de rencontrer à la convention du manga azur en 2016 si je me souviens bien c'est Link the Sun je peux... non Alex non mais juste faire une toute petite remarque non c'est pas le but de l'émission non mais je sais mais juste si non mais abuse pas mais calme non mais déjà le classement produit est dégueulasse ensuite c'est quoi ce homme qui ressemble à rien on dirait qu'il l'a volé dans un entrepôt désaffecté est-ce que c'est possible d'avoir autant l'air de se faire chier fort raccord au niveau des doigts vite à jouer la surprise comme une putain de drame d'architique Maître Gibbs n'est pas foutu de juste relever les yeux pour qu'on y croit un minimum oh oh c'est joli qui est bleu le mec des effets spéciaux a pas fait le reflet de l'hologramme dans les lunettes de Gibbs là y'a un cadeau bleu avec un ruban en or là y'en a plus il y a probablement des dizaines de milliers d'euros qui ont été en boutis dans ce clip et les 17 premières secondes sont dégueulasses envoie les paroles Alors en numéro 7 j'avais pensé à plein de trucs enfin c'est très dur hein mais voilà j'ai décidé de mettre le rire jaune puis vous rassemblez tout et vous essayez de résoudre les choses pour avancer mais comment ça ? comment ça le pouletillon ? est-ce que tu es prêt JG ? oh bah c'est pas évident le seinoir au fait c'est trop cool mei tiens j'ai rien qu'aujourd'hui c'est pas容易e Et mon score est de 12 victoires pour une... Putain j'aurais pas du perdre là ! Fais chier ! Non on va pas retourner ! Putain j'aurais pas du perdre là ! Fais chier ! Oh mec je suis désolé, je suis désolé. Quoi ? Je suis rentré mais j'ai levé ma main au cas où et... Oh non ! Ça n'a pas vu dans le plan. Oh non ! Ça n'a pas vu dans le plan. Oh non ! Plan numéro 6, j'ai décidé de mettre Fast Good Cuisine. Au McDo souvent les frites ne sont pas chaudes, elles ne sont pas croustillantes. Donc du coup l'astuce c'est de prendre des frites sans sel. Parce que si vous les commandez sans sel, ils sont obligés de les cuisiner rien pour vous. Vous allez chercher du sel. Parce que dans tous les McDo ils ont des petits sages avec de sel comme ça. Et là on va saler les frites. Et comme ça, vous avez des frites croustillantes bien chaudes. Première astuce. Alors en 5ème place, j'ai décidé de mettre un Youtubeur qui sans doute mort à l'heure actuelle. Enfin peut-être parce qu'il est inactif depuis très longtemps et c'est Antoine Lagnère. Salut les têtes de bite. Oh mon Dieu est-ce que vous êtes prêts à avoir la meilleure vidéo de tous les temps ? I can't stop ! I can't stop ! Fatality, you are nothing. Je vais te mettre la tête dans le gâteau tellement violemment qu'après tu seras morte. Ça sera trop marrant. Lol. Non mais puis sérieusement c'est un appel au secours ! Ce mec crève la dalle ! Je veux manger du caca avec des frites une fois. Ça c'est un putain de lion ! On fasse ça ! Puis ensuite il y a trop d'émotions qui passent dans le regard de chien. Putain mais qu'est-ce que... Excuse-toi ! Oh c'était quoi ? Attends je peux parler ? Chien plus prout égale victoire. Non je déconne on n'a pas non plus 6 ans et demi d'âge mental. Si c'était le cas je vous la repasserais au ralenti. Je remplis. On va jeun avec des nouilles. Alors numéro 4, j'ai décidé avec difficulté de mettre Cyprien. Quitte à cacher ton visage tout le temps, autant mettre ça. Ça sera plus vite. Tu fais un snap là ? Non. Mais tu préviens quand tu fais un snap c'est tout ? Tu fais pas ça en scred ? Non je fais pas de snap. Tu préviens quand tu fais un snap ? Tu l'as là celui-là ? Tu l'as ou pas ? Le monde sera à vous et sera peut-être mieux ainsi. Remets la musique s'il te plaît. Oui je crois que c'est mieux. On sera à vous et c'est peut-être mieux si mes sentiments dansent l'âme encore et non. On nous gâche pas mes snaps ! On nous gâche pas mes snaps ! Et voilà c'est loupé ! On est dans la place numéro 3. On arrive au top 3. J'ai décidé de mettre joueur du grenier. Prêt. Et là donc je veux... Elle arrive plus à parler putain. Et c'est pour ça que ce jeu je vous l'assure c'est vraiment le pire jeu de tous les temps. On va la refaire là parce que la chemise elle est à l'envers. Ah ouais ! À l'envers ! Et c'est pour ça je vous assure vraiment ce jeu c'est le pire jeu de tous les temps. Ah ça va pas non plus parce que là c'est toi qui est à l'envers. Ah ouais ! Je suis con ! Ah mais sérieusement vous avez vu les graphismes de ce jeu franchement ? Ah 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 ahah On arrive au numéro 2. Numéro 2 j'ai décidé de mettre Mcfly et Carlito. ... Et voilà ! C'était la pire intro de Youtube ! Je suis l'homme qui joue mal même dans sa vie ! C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. J'ai préféré appeler mon fils Hitler Non ? Ça sort, ça sort Désolé hein T'es marre, t'es marre, recule, 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 recule T'as dit de reculer et tu as fait ça Ok vas-y fonce Allez on y va, on tire, on tire T'es marre, t'es marre, vite Stop, 3 minutes 25 Alors vous allez me dire mais qui est-ce que je vais pouvoir mettre en numéro 1 Et ben J'ai eu du mal à trouver mais Voilà, moi mon numéro 1 pour l'instant Du moment ou même, voilà Parce que ça m'a fait beaucoup changer Thibaut InShape, voilà c'était normal J'ai même fait une vidéo sur lui parce que voilà J'avais fait, j'avais commencé la musculation Le 1er janvier 2018 Je me suis inscrit à la salle de sport Et voilà, j'ai perdu J'ai perdu 23 kg Presque 23 kg Oui, oui, félicitations, félicitations Quand j'ai fait ma vidéo de musculation Je faisais, je sais plus combien 88, 89 kg, ben j'ai encore perdu aujourd'hui Je fais 85,1 kg Alors qu'avant, il y a 6 mois de ça Je faisais 108 kg Voilà, félicitations mon petit coup Ouais, c'est bon, lance-toi des fleurs Allez, vas-y Mais voilà, c'est super Thibaut InShape m'a motivé à faire de la musculation Et reprendre un poids idéal Merci beaucoup Donc voilà, c'est lui que je mets en top 1 Parce que c'est lui qui a pas changé ma vie Mais qui m'a motivé à prendre ma vie en main Donc en question physique Parce que du coup, c'est mieux Tu fais pas 100 mètres sans être accusé Tu peux courir un peu plus, tu as un peu plus d'endurance Franchement, je sais pas comment je faisais avant Mais il fallait que ça change Et voilà, j'aime beaucoup Thibaut InShape pour cela Petite de 40 ans, c'est bien quand même Bravo, ça marche bien encore A 40 ans, ça marche bien ? C'est juste rondé Est-ce que ce genre de situation vous est déjà arrivé ? J'ai beau faire attention à ce que je mange Et à faire aucun excès Je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas d'abdos Après ce training, c'est plus des tablettes de chocolat que vous allez avoir Mais c'est directement la chocolaterie Quelque chose d'important sur lequel vous devez mettre une croix dessus C'est le cas là, avec votre petite La veille du jour des pecs Non les gars, non, on rigole pas On s'échappe pas, on est une équipe et on garde la testo pour la salle On parle de pecs là quand même Je vous souviens, c'était mon ex du coup Elle a duré 3 ans C'est soit la piste de masse, soit la 4ème année Voilà voilà, bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo N'oubliez pas de liker un like, un commentaire et de partager Et n'oubliez pas, vous vous êtes les meilleurs Boum ! Non, ça n'est quand même pas finir comme ça quand même Merci à tous d'avoir suivi la vidéo A plus les gens !